La nuit porte aux conseils, ok ? Des fois c'est des bons conseils, des fois c'est des conseils de merde, tu sais pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le look 2 de la palette Martin's Diner qui ressemble toujours à la même chose. Ça ! Et j'aimerais attaquer les rouges et les roses aujourd'hui. Voilà. On y va ? C'est parti. J'ai eu un doute, mais on va y aller avec le plan, ok ? Je prends le primer de Guerlain. Je n'ai pas eu de problème de tenue du tout hier, ça a super bien tenu en même temps. Ça n'a pas transféré en haut ou quoi. Juste mes paillettes, j'en ai mis trop et ça a fini par cuister au milieu. Mais les fards et la palette qui étaient attestés, aucun problème. Et le eyeliner blanc de Make Up For Ever, que je ne retrouve plus nulle part, pour vous le linker, il ne part pas au dévaquillage. C'est très très dur à partir. Voilà. Alors, je vais commencer par notre amie Marty, qui est l'orange qu'on a bien aimé hier. Et je vais mettre ça dans mon cuisse. Je prends un pinceau de BH Cosmetics. Hier, il y a eu le lancement de Cliona. J'ai pas vraiment compté, j'avais préparé ma wishlist. Et au moment du lancement, j'ai fait comme add to cart. Je vois 451$. J'ai eu un malaise. En plus, pour les gros montants comme ça, ils te proposent toujours de prendre une protection. Et plus ton montant est élevé, plus ta protection est élevée. Mais bon, je me dis, si j'ai une commande de 450$, est-ce qu'un 12$, ça ne protégerait pas genre de vol ou quoi. Donc, j'ai mis. En plus de ça, je suis au Canada. Le shipping n'était pas offert non plus. Malgré le montant de la commande. Et les codes promo ne marchaient pas sur tout. Si vous aviez un code promo qui fonctionnait sûrement sur les singles, s'il t'en prend 10 ou plus. Du coup, j'étais comme, laisse faire. Je laisse tomber. Ça me stresse. J'ai l'impression que tout le monde va se ruer sur ce que je veux. Le site, il ne l'audait pas. Ça m'a saoulée. Et je n'avais pas envie de faire du trade en mon panier et tout. Bref. En plus de ça, bon, je continue. Je prends la couleur qui s'appelle Lino. Avec un pinceau de BH Cosmetics. Et en plus de ça, je me suis dit à quel point c'est pertinent. Dans le sens où comment dire je ne peux pas faire une vidéo juste sur les singles. Je n'aurais pas pris les mêmes que vous. Les swatchs, c'est toujours moche. C'était vraiment pour me faire plaisir en fait. Parce que j'aime beaucoup la qualité. J'aime la marque et tout. Mais bon, à un moment donné, c'est le prix de beaucoup de choses. Je peux acheter bien des fournitures avec ça. Si on calcule de cette façon. Donc, je me suis dit laisse tomber. C'est pas utile à la chaîne. C'est pas comme si j'achetais la nouvelle collection Nars qui va sortir ou la nouvelle collection Huda Beauty ou quoi. Ça, c'est des trucs que tu peux condenser dans des vidéos. Ça peut être utile. Ça peut être instructif. Tandis que là, 54 fards, moi, je n'aurais jamais le courage de faire comme Angelica. et j'en croque la colle à poussière. Et swatcher, vous parler des finis, des couleurs et tout. C'est vraiment pas mon délire. Je n'aime pas ça du tout. Et bon, voilà. Alors, je me suis dit bon, en plus de ça, ça ne sert à rien à la chaîne. C'est vraiment un pur plaisir pour moi. Parce que vraiment, ça vaut la peine que je mette autant d'argent dans des fards. Puis ce matin, je me surveille à 4 heures et j'ai vu un post de Cliona qui disait que il restait des trucs en stock et tout. C'est comme je vais aller voir mon panier. À quoi il ressemble ? Et puis, la moitié, la plupart des choses que je voulais étaient encore là. Finalement, j'ai fait des choix. Je n'ai pas validé un panier de 400 dollars. Ce n'est pas vrai. Je ne ferai pas ça. Et puis, je n'ai pas signé comment. La nuit porte conseil. Des fois, c'est des bons conseils. Des fois, c'est des conseils de merde. Tu ne sais pas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Frenchie. Qui est ce bordeaux. Vous savez que j'adore les bordeaux. Allons-y gaiement. Bon, c'est sûr que demain, ça va être un look bleu. Il y a beaucoup de bleu. Bleu vert dedans. Mais voilà, sympa. J'ai vu vos commentaires au sujet de cette palette. C'est vraiment très, très, très mitigé. Très, très, très mitigé. J'ai reçu un mail de PayPal qui m'a dit nous voyons que vous avez une activité legit et que vous avez de bonnes habitudes d'achat. Pas d'achat, mais de comme vous gérez bien votre entreprise, vos ventes et vos envois et blablabla. Nous ne retiendrons plus votre argent. J'étais comme parce que jusqu'à là, il retenait mon argent. Combien de poils je vais avoir sur moi aujourd'hui ? C'est qui ? Tatoune. Parce que là, il retenait mon argent pendant trois semaines. Ça veut dire que quand vous passiez une commande, je ne touchais pas mes sous tout de suite. Ce n'était pas un problème dans le sens où j'avais d'autres sources et puis je ne comptais pas que sur ça. Mais bon, ça fait mal quand tu ne le sais pas puisqu'ils ne te préviennent pas au début. Je vais prendre la bouleur qui s'appelle Cheryl. Celle-ci. C'est très beau. Ma commande profusion toujours coincée chez UPS. J'ai beau leur écrire, je n'ai pas de réponse. Je suis saoulée. J'étais contente d'avoir commandé chez eux, finalement. Je ne sais pas si c'est de leur faute ou de la faute de UPS, mais... Pas fun. Je vais m'en occuper plus tard parce que je travaille là. Je ne sais pas ce que j'ai à faire. Je n'aime pas quand ça s'occupe ce genre de choses. Ce truc d'administration en plus dans le quotidien, ça m'énerve. je vais prendre Brendo qui est ça. C'est une cafetière. On a commencé à regarder la série qui s'appelle Sandman sur Netflix. qui n'a rien à voir avec les autres phares. C'est magnifique. La texture est superbe. Et la série, il faut s'accrocher parce que tout comme son titre, ça endort au début. Je ne vais jamais tenir. c'est 10 épisodes et en fait rendu l'épisode 4, 5. Après ça, c'est mieux. Les 4 premiers épisodes, c'était chante. J'étais sur le bord d'abandonner. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est beau ça. Très très beau. Très pigmenté Brenda. Très très pigmenté. Ok. Ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau. Je vais prendre Tati. Je vais mettre ça en coin de terre parce que je pensais que c'était un mat et en fait non, il n'y a pas de mat rose. C'est un satiné. Bon, elle est moche petite. On dirait que c'est comme Brenda mais la sœur moche. Brendon. Moi, j'ai de grandes attentes sur Martin Pucemizzi. Quand je regarde les vidéos de Gaëlle, j'ai l'impression qu'elle connaît tout et que c'est une professionnelle, qu'elle met tout et je ne m'attends pas à moins que de l'excellence puisqu'elle parle de toutes les autres marques et qu'elle se permet de critiquer. Non, mais je veux dire, elle a son domaine d'expertise, ça veut dire. Je fais attention aux mots que j'utilise. Il commence à être déformé et il faut que je m'explique maintenant parce que bon, je veux dire par là que elle fait beaucoup de vidéos revues des marques des autres et comme elle a une expertise dans le domaine de la cosmétique puisqu'elle fait de la cosmétique, je me dis qu'elle peut permettre de dire que c'est bien ou pas bien. on peut avoir confiance dans son jugement je pense donc de par conséquent je me dis que de son côté ça ne peut pas être nul, ça ne peut être que parfait. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, ce qui est parfait pour moi n'est pas parfait pour Gaël. on ne se connaît pas j'aimerais bien mais maintenant elle m'a mis sur ma blague sur sa blague c'est bon c'est bon ok voilà c'était assez rapide sympa bon Patti est moche vraiment moche c'est vraiment le fard ça fait penser au fard irisé de je vais faire mon teint une partie j'ai un blush et produit à lèvres nouveau à essayer on va le faire ensemble mais le reste rien de nouveau donc attention bon alors j'ai mis dans ma muqueuse un crayon vous savez comme j'aime bien faire le Givenchy j'ai clairement pas acheté ça quelqu'un me l'a envoyé je sais pas si c'est Givenchy ou si c'est ma meilleure amie l'un ou l'autre et j'ai smudgé c'est tout j'ai mis du mascara pas de faux cils aujourd'hui et j'ai mis une boucle d'oeil regardez ah bon alors comme blush tout le reste c'est les trucs de ma rotation make up tout est dans la barre d'infos mais je préfère vous montrer les trucs nouveaux seulement c'est pas intéressant pour vous je pense j'ai sorti vous savez les blushs de Laura Mercier que Laura Mercier m'avait envoyé et j'ai pris la couleur Corsica et je vais mettre ça ici je sais que j'ai déjà poudré mon visage mais étant donné que j'ai déjà testé ces blushs je sais comment ils sont genre sur la peau mais je voulais voir si ça fonctionnait par dessus de la peau si c'est une très mauvaise idée Corsica est une belle couleur j'applique jamais rien avec le doigt ok d'habitude vous m'avez déjà vu appliquer quelque chose avec le doigt non et pour cause je vais y aller avec ma mini éponge j'ai monté le blush très très beau mais non mais c'est beau ni vu ni connu je t'en boue mais c'est merveilleux ok ça n'a pas soulevé la matière j'attends la couleur de ce blush mon dieu j'ai réussi un côté le deuxième je ne sais pas comme c'est pas un stain mais en fait l'autre raison pour laquelle je le mets par dessus la poudre c'est qu'il faut que j'en mette 10 tonnes en dessous de ma poudre qui n'est pas teintée pourtant pour qu'on puisse voir quelque chose parce que vous voyez j'avais appliqué beaucoup et il ne reste que ceci j'attends Parsica je ne pensais pas que ça allait être ma couleur mais alors là ça en fait c'est peut-être parce que ça fit avec tout le reste je vais essayer de voir si j'applique direct avec le blush ça fonctionne ou c'est too much ah mais ça a séché ok cool mon dieu dans l'os reviens reviens j'ai ligné mes lèvres vous n'avez pas vu si et je n'étais pas sûre et certaine pour mon choix de rouge à lèvres puisque je suis vraiment tournée vers le rose un peu froid mais je me dis qu'ici c'est chaud vous voyez et du coup ça fite avec mon blush et du coup ça pourrait fiter avec ce rouge à lèvres j'ai acheté les nouveaux rouges à lèvres de Disney et Colourpop les nouveaux qui sont sortis j'ai pris aujourd'hui Moana si je ne me trompe pas d'après les dessins on dirait Moana mais attendez je ne vais pas me gourer c'est ça c'est Moana le crayon à lèvres c'est Brink de Colourpop aussi et ça ressemble à ceci je trouve que ça fait cheap ce packaging par contre j'aime pas tellement je préférais ce packaging là je trouvais que c'était plus chic complètement mon style de couleur ça va très très bien avec ce jimmy si je prenais un petit peu de quickie et je mettais ça au centre de ma lèvre très sympa ok bon alors ce look numéro 2 qu'est-ce qu'on en pense j'aime beaucoup le truc avec cette palette deuxième petite information c'est que les fards sont rangés de façon à ne pas nous aider sauf cette rangée là le reste c'est un petit peu pêle-mêle je pense que ça aurait peut-être pu moi c'est pas quelque chose qui me dérange ok mais je pense que ça aurait pu peut-être intéresser plus de personnes si par exemple ça c'était à côté de 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 ça et que les jaunes soient dingues ensemble et vous voyez je pense que ça aurait aidé à ce que les gens apprécient cette palette parce que pour faire le pastel hier il a fallu que je swatch tout pour savoir ok est-ce que c'est la même intensité est-ce que c'est pareil parce que quand c'est pas à côté c'est dur de de savoir en fait et de deviner voilà c'est juste ça que ma petite remarque du jour quoi qu'il en soit c'était un make-up super facile à travailler et à faire j'aime beaucoup le rendu j'aime beaucoup le choix des couleurs tout se complète très très bien donc on se retrouve demain pour travailler les bleus j'espère que vous allez être là j'espère que cette vidéo vous a un petit peu inspiré ou alors complètement vous a aidé à vous décider c'est tout point barre allez à demain bye